Là, vous avez maintenant l'épisode 2, G-Shock, le retour. Vous allez subir un choc, vous allez voir toutes les montres, elles sont sublimes. Un G-Shock, quand on le voit, c'est un G-Shock. Voilà, non, c'est pas Alien. Non. C'est Michael Jordan. Allez, épisode 2, c'est maintenant. Bon, Guillaume, je vois que tu m'as préparé un plateau, donc un plateau qui brille un peu plus. Je crois que là, on arrive vraiment dans le premium. Les choses sérieuses. Les choses sérieuses. Donc, toutes ces montres-là, les nouvelles, parce que là, on est dans les nouvelles gammes quand même. On est dans des nouvelles gammes qui sont sorties effectivement dans les années 2010, 2015. Au fur et à mesure, les gammes se sont étoffées, tout à fait. Et là, alors là, on voit arriver de l'or rose, de l'or jaune, et puis des reflets qui ressemblent à de l'acier un peu canon de fusil. Là, on peut vraiment choisir la matière qu'on veut. Elles sont toutes radio-pilotées, celles-ci ? Toutes radio-pilotées et solaires. Elles sont toutes solaires, ça veut dire qu'elles se chargent au poignet, avec le soleil, lumière naturelle ou artificielle. Et combien de temps il faut la mettre au soleil ? Est-ce que tu sais à peu près ? Ça dépend combien de temps elle est restée inactive. D'après, c'est jusqu'à six mois dans le noir, et après repartir à l'heure et à la date. Et après, c'est rester plus de six mois dans le noir pour repartir avec la lumière de soleil. C'est prendre une à deux journées à laisser ouvrir la fenêtre, et c'est reparti. Donc, ça veut dire quand même que c'est une montre que vous pouvez mettre dans votre coffre-fort, avec toutes les autres montres, je le répète à chaque fois, ne laissez pas traîner vos montres, en cas de cambriolage. Après, vous pleurez toutes les larmes de votre corps. Donc là, j'échoque, elle rejoint votre collection dans le coffre-fort, et pendant six mois dans le coffre-fort, vous la remettez au poignet, nickel. C'est ça. OK. Si vous n'avez pas trop joué avec la lumière, je te fais marrer. Lui, il kiffe l'émission, parce qu'il s'est dit, avec Franck, je vais me bidonner. Non, mais parce que oui, c'est sympa, on est enthousiastes. Moi, je trouve ça très bien. Et là, en plus de ça, que des aiguilles ? Eh bien non, pas que des aiguilles, parce qu'il y a le modèle original. Le modèle, parce qu'il y a des ayatollahs, ils ne veulent que celui-là. Ils ne veulent surtout pas des aiguilles. Donc, vas-y, parle-moi un peu de ces modèles-là. Donc, du coup, là, tu as tes versions full métal. Parce que tu as eu tout à l'heure la G20100. Ah, j'adore full métal jaquette. Voilà, c'est un écubrique. Et du coup, là, tu as... Il est beau au cinéma aussi, il n'est pas beau quand j'échoque. Et du coup, là, tu as la version full métal, qui sera pièce et mode-of japonaise, avec le fond qui sera vissé, le fond de boîtier qui sera avec le même traitement que son MTG. Quelle étanchéité, ça ? 200 mètres, toujours. Toutes les G-Shock sont à 200 mètres ? Toutes les G-Shock sont à 200 mètres. Sauf les BB-G qui seront plus petites, qui seront à 100 mètres. Mais sinon, toutes les G-Shock, c'est 200 mètres. 200 mètres, je vous rappelle que c'est exactement l'étanchéité qu'il faut pour pouvoir faire tous les sports nautiques extrêmes. Parce que la pression que peut subir une montre en cas de chute en kitesurf ou de chute en ski nautique, ça peut dépasser la pression autorisée à 100 mètres. Je vous le rappelle, je vous mets la fiche sur l'étanchéité des montres. Voilà, comme ça, vous avez tout. Et du coup, ce mode-là est aussi Bluetooth pour les réglages. Pour ceux qui ont peur des boutons, on peut régler sa montre via son téléphone directement. C'est les adolescents qui ont peur des boutons ? Pas que. Quand il n'y a pas de couronne... Il a eu la ref. Il ne reste pas la ref. Quand il n'y a pas de couronne, plus nombreux sont ceux qui ont peur pour le niveau du réglage. Quand il n'y a pas de couronne pour régler sa montre. Ah ouais, d'accord. Et du coup... Ah, ça veut dire que tu règles ta montre par le Bluetooth. Alors, je peux vous dire une petite anecdote, parce qu'on est entre copains, donc je vous donne une anecdote. J'ai tourné une G-Shock qui était radio-pilotée et je voulais placer les aiguilles dans une certaine position pour qu'on puisse voir, évidemment, la marque, parce que c'est la moindre des choses, et puis toutes les indications. J'ai essayé, je n'ai jamais réussi. J'ai appuyé sur les boutons, elle se mettait automatiquement à l'heure. Et donc, on n'a pas... Voilà, donc avec ce système-là, c'est bien pratique. Oui, avec ce système-là, c'est pratique, sauf pour faire les photos. Voilà. Génial. Donc là, évidemment, et c'est vrai que quand on regarde, elles sont toutes à la même heure. Oui. Ça veut dire que dans les vitrines, elles sont toutes à la même heure. Pratiquement. Pour les radios pilotées. Pour les radios pilotées. Pour les radios pilotées. Voilà. Et nos radios pilotées, tu auras une à deux secondes. Oui, bien sûr. De toute façon, toi, tous les matins, tu passes dans les vitrines et puis tu mets les montres à l'heure. Généralement, on va dire une à deux fois par semaine. C'est vrai, tu le fais ? Il est marrant, ce Guillaume. Il faut le connaître. Venez à la boutique G-Shock. Voilà. De toute façon, tout ce qu'on dit là, si vraiment ça vous passionne, venez à la boutique G-Shock. Parce que tu fais une visite de musée, un peu ici. Tu montres tout. C'est un peu un showroom. C'est un peu plus qu'une boutique. On a une caisse, mais on ne fait pas qu'encaisser. Oui. Quand on présente le produit, pour ceux qui ne connaissent pas... Le mec, s'il t'écoute, il a envie d'en acheter une. De toute façon, on le sait. Quel modèle particulièrement est intéressant ici ? Alors, voyez, ça, c'est sympa parce que... Et là, je les montre. Avec mon gant G-Shock, le gant qu'on m'a gentiment prêté. Je vais vous le piquer, d'ailleurs. Je le garde. Je pense. Alors, voilà. Regardez. Et là, c'est sympa parce que... Vous voyez, vous avez quasiment la même montre dans des matières différentes. Enfin, non, c'est la même matière. C'est la couleur de matière. Donc, vous avez la même montre dans des couleurs de matières différentes. Donc là, vous choisissez. Évidemment, si vous achetez les quatre, il est content. Comme ça, vous pouvez les mettre en fonction de votre tenue. Tiens, aujourd'hui, je mets ça. Charlotte, par exemple, je suis sûr que c'est celle-là qui lui plaît. Parce que l'or rose, elle adore. Voilà. T'as compris ce qu'il faut lui acheter pour son anniversaire ? Non, mais là, Charlotte, je parle à ton mec. Bon, alors. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette montre ? Parce que là, celle-ci, par exemple... Et vas-y, explique-moi. Donc là, les deux ont le boîtier octogonal, mais il y en a une qui est plus large que l'autre, qui va être un peu supérieure, les boutons plus proéminents. Alors, du coup, là, tu seras sur une GM2100 et là, tu passes sur les MTG, Metal Twist G-Shock. D'accord. Donc, un niveau au-dessus, t'auras du vert sapphire. Ah, la vert sapphire inrayale. Et encore plus solide avec de l'alpha gel à l'intérieur. De l'alpha gel ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, l'alpha gel, c'est une espèce de gel qui renforce la résistance au choc, au centrifuge. Et si tu fais, par exemple, tomber sur de l'alpha gel 1.9 de 3 mètres de haut, il ne se casse pas. Ça absorbe complètement et on passe tout ça à la centrifuge. Donc, ça renforce... la résistance de la montre. Ça renforce, on va dire, la technicité du module embarqué qui est en suspension. C'est-à-dire qu'en plus d'être en suspension, là, maintenant, il est entouré d'alpha gel. Exactement, sur les boutons, sur différentes choses, on rajoute des couches d'alpha gel pour renforcer la résistance. Celle-là, elle me plaît aussi parce que celle-là, elle a une lunette qui est travaillée. Ça, c'est vraiment la montre de rappeur, non ? Pour le coup, même pas. Même pas ? Là, c'est la montre anniversaire pour le nouvel an chinois. L'année du lapin. L'année du lapin. L'année du lapin. L'ananas, tu lui poses un lapin, elle toffe la montre et il l'appelle Supermonde. Donc, c'est ce que tu as vu sur la lunette. Parfois, 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 d'ailleurs, c'est la nana qui pose le lapin. Ça arrive. Oui, ça arrive. Alors, vas-y, raconte. Du coup, ce que tu as vu sur la lunette, le traitement que tu as, par rapport à le nom de la montre, c'est comme un nom qu'on lui a donné, Casio. C'est une édition Supermonde. Donc, c'est le... L'effet un peu cratère. C'est un peu l'effet cratère qu'on voit sur la lune, etc. Exactement. Et puis, les deux sous-compteurs rouges, vachement sympas. Bon, celle-là, quand même, elle ne passe pas inaperçue au premier. Non, du tout. Voilà. Alors, je vous la fais en direct line. Ça, là, il faut la porter. Remarque, tu te verras, des grosses montres suisses tout or, c'est pareil, il faut les porter. Tu allais dire quelque chose. Je t'attends. Non, non, non. C'était juste pour te dire qu'effectivement, Casio, dans sa philosophie de recherche et développement, travaille effectivement ce qu'on appelle, nous, en interne, le CMF, c'est-à-dire faire des variations et travailler sur la couleur. Le M, c'est les matériaux. F, le finish. Et à l'intérieur, on rajoute de la technologie qui nous donne la modernité aussi de la montre. C'est les quatre angles de travail de G-Shock et de la R&D. C'est bien que tu précises ça parce qu'il y a des petites choses que je remarque depuis tout à l'heure sur les montres qui sont des détails mais qui, en fait, n'en sont pas. C'est que, par exemple, là, vous avez un satiné sur tout l'ensemble de la montre et puis, vous voyez que le bracelet, il est poli sur le côté. C'est des petits détails, tu vois, mais tu vois que les mecs, ils recherchent tous les trucs qui comptent. Bon, celle-ci, elle m'intrigue quand même parce qu'elle est hyper légère. C'est quoi, la matière, là ? Là, tu es sur du titane. Quel grade ? Date 55, pour le coup. Date 55 ? Oui. Alors, nous, le titane, d'habitude, c'est des grades. C'est grade 2, grade 5. Ici, on est en date. Bon, date 55. Et à travailler aussi avec du co-barion. Du co-barion ? Oui. Je ne sais pas ce que c'est. Les mecs, ils me sortent des trucs. Ils me sortent des trucs. Mais celui... Tu vois, du date 55 avec un petit mélange de co-barion. C'est du japonais. Moi, je mettrais 3 kilos, monsieur le marchand, s'il vous plaît. C'est ça. Enfin, 3 kilos, ça fait beaucoup de montres parce qu'elle est vraiment légère. Très légère. Et la différence avec la première qui fait penser, du coup, ces boîtiers carrés qui se pensaient à la première que tu as vue tout à l'heure, mais on sera sur un boîtier qui sera monté de 25 pièces différentes, poli et assemblé à la main au Japon. Il n'est pas trop poli pour être honnête, non ? Je ne pense pas. Et regardez, on revient aux origines. C'est pareil, multiple de détails. Les plaques à l'intérieur. C'est plein de choses. Ce ne sont pas des imprimés, mais ce sont des plaques qui seront à l'intérieur. Toi, tu es en train de te préparer des journées très, très longues. Parce que vu ce que tu dis à chaque fois sur chaque monde, ils vont débarquer dans la boutique et ils vont venir t'assaillir. C'est sûr. Prépare-toi pour les selfies. J'ai une équipe, t'inquiète. J'ai une équipe. Ok, génial. Vous m'avez parlé de collab tout à l'heure. Donc, on a un plateau collab quelque part ? On a un plateau collab. Oui, oui. Envoyez les collabs. Oui, la collab, c'est important. Alors voilà, les collabs. Vous savez, les collabs, ça me plaît parce que moi, je fais des collabs avec les marques. Il y en a plusieurs en cours. J'en ai fait plusieurs. Tu as compris le message ? Là, je l'ai eu. Ils ne s'y attendaient pas du tout. Alors déjà, il y a une collab que je ne vais pas montrer. C'est celle-ci. Parce que j'ai un fils, mon fils Louis. Un jour, il a voulu s'inscrire au championnat du monde de Rubik's Cube. Alors, il s'entraînait. On a acheté tous les Rubik's Cube du monde. Toutes les formes. Des trucs de pros. Est-ce que tu sais combien de secondes met le mec pour faire le Rubik's ? Le plus rapide. Allez, une idée. Cinq, six secondes. Ouais, moins que ça. Parce que mon fils, il faisait six, sept secondes. Il a dit, je ne vais pas au championnat, je suis nul. Tres cons. Incroyable. En tout cas, ça, là, est super. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, celle du Rubik's Cube ? Changer les lunettes. Double lunettes. Ah, il y a une double lunette dans la boîte. Vous pouvez changer la lunette. Donc là, ça change la couleur de la montre que tu portes. Donc, c'est sympa. Un jour, tu te mets en blanc, un jour, tu te mets en noir. Mais c'est marrant, cette histoire de championnat du monde. Je ne savais même pas que ça existait, mais championnat du monde du Rubik's Cube. Enfin, voilà. Autre collab très sympa. Alors là, je vous laisse... Celle-là. C'est quoi ? Ah, celle-là, il me plaît. Allez, viens. Voilà, collab pour la Royal Navy. Pour la Royal Navy. Ah, d'accord. Comme je te l'ai dit, effectivement, Franck, on s'est toujours associé à des montres de l'armée, dans toutes les armées du monde entier. Et on s'est associé, effectivement, avec l'armée anglaise sur la terre, la mer. Et surtout, c'est un outil de survie, la montre pour les militaires. D'ailleurs, bravo les militaires pour ce que vous faites. On vous aime beaucoup. Mais tu ne peux pas te permettre d'avoir une montre qui tombe en panne. Tu vois, le mec, il dit « Bon, allez, Roger ! » Tu vois, moi, ce n'est pas Roger, c'est Paul. « Roger, rendez-vous 14h sur la colline 18. » L'autre, il n'arrive pas. Enfin, 15h30, sa montre, elle tombe en panne. Tu vois, là, ça fait un peu désordre. Donc là, elles sont sympas. Elles sont grosses. Et là, il y a tout. Light, choc résiste. Ça, c'est vraiment de la montre. Un frogman. Même pour les sportifs, quoi. Tu vois, les mecs qui vont faire des treks, des machins, de l'alpinisme et tout ça. C'est intéressant. Belle montre. Bravo les militaires. Ah, là, je vois un pompier. Donc, je suppose que vous avez fait sapeur-pompier de Paris. On est aussi dans les sauveteurs, effectivement, avec différents sauveteurs dans le monde entier. On s'est associés aux héros qu'ont d'ailleurs sauvé Notre-Dame à Paris. Les pompiers sont des grands, grands, grands fans de montre. Donc, on a voulu leur rendre hommage à Paris, une des plus grandes brigades du monde entier. Bravo les pompiers. On vous aime. Voilà, ça, c'est une super montre. Voilà. Sauvez, opérir, marquez sur le bracelet. C'est marqué dessus, comme le port salut. Ceux qu'on la ref, évidemment, on laisse un commentaire. Ce n'est pas la première fois que je la fais, mais c'est une que j'aime bien. Puis, vous avez vu, dans la boîte, il y a le jaune et le rouge qui distinguent les choses importantes et les éléments de sécurité, je crois, d'ailleurs. Exactement. Je ne sais pas si un pompier nous regarde. C'est lui qui nous fera le petit commentaire. Ça, c'est quoi ? Là, tu es dans la mode, le luxe, avec une collaboration avec, disons, Martin Margiela. Martin Margiela. C'est le mec qui fait des répliques de vêtements aussi qui vend. Et c'est très branchouille, ça. On a fait beaucoup, de beaucoup de collaborations avec des marques de mode. Et on est d'ailleurs, pour information, pour ceux qui sont à Paris, qui veulent visiter l'exposition du Mulsé Galliera sur l'année 1997, le Big Bang de la mode. Il y a un corner sur le concept store parisien Colette. Et on expose et on montre comment les premières montres, 6900, justement, de la fin des années 90, qui partaient avec toute l'exposition des maisons de mode et de luxe. Il y a une grosse actualité, en ce moment, avec cet anniversaire. Donc, on a bien fait de faire l'émission. Je crois qu'il y a aussi une Kiss, donc Kiss, Matt, Matt, c'est Matt, mon copain du Matt Guitar Shop. Matt, Kiss, pas le groupe, pas Kiss, Kiss, le concept store qui est rue Pierre Charon à côté de mes bureaux. Ah ben, l'autre Kiss, hop, je te la sort. Vous avez vu comment il est malin, celui-là. Voilà, Kiss, hop, je te la sort. Voilà, très joli, très sympa. Charlotte, elle a les yeux qui a fait comme ça. Ça, pas mal non plus, Charlotte, celle-là. Moitié, c'est 1900. Là, il y a un traitement de surface qui est assez amusant. Il y fait comment, ce traitement, là ? C'est un plaquage par ionisation qui rend cet effet rainbow arc-en-ciel et un parfaitement complètement particulier. Super. Là, il y a une boîte. Ah non, avant d'ouvrir la boîte, il y a celle-là. Alors, celle-là, elle est quand même un peu dans les codes couleurs très horloger. C'est laquelle, celle-là ? C'est la première G-Shock. C'est marqué dessus. Pareil, Bamford. Bamford. Bamford, il a fait des collabs avec des grandes manufactures, donc il a fait une collab aussi avec vous. C'est ça, Madeleine de Proust, pour le coup. Elle est jolie. C'est sa première G-Shock. C'est sa première G-Shock ? La première G-Shock qu'il a achetée, c'est une 6900. Ah, d'accord. Et c'est la deuxième qu'il fait pour G-Shock. La première, c'était une 5600. Et la deuxième édition qu'il a créée pour nous, c'était une 6900. Génial. Je le vois de temps en temps dans les voyages de presse que l'on fait avec les journalistes pour des présentations de monde. Je lui glisserai à l'occasion et j'ai vu ta G-Shock. Ça fait chic. J'ai vu ta G-Shock. Ça, là, elle est bien. Et là, il y a YS. Je te laisse découvrir. YS, je ne sais pas ce que c'est. Yuji Yamamoto. Yuji Yamamoto. Et il fait quoi, ce Yuji Yamamoto ? Moi, je ne le connais pas. Grand couturier japonais qui s'est associé à la marque pour cette collaboration du coup, qui vient avec deux bracelets. T'en oublié, alors, oui. Ah, il y a un autre bracelet dans la boîte. Ah oui, ben là, ils font les bracelets de force, les mecs, dans la mode. Regardez. Là, il y a un bracelet qui vient se mettre. Mais c'est très minimaliste, ça. C'est ça. C'est très chic. Noir, petit. Mais le boîtier, c'est le plus petit des boîtiers, celui-là, peut-être, non ? C'est une taille intermédiaire. C'est entre la taille normale et la BBJ. Un boîtier unisexe pour tout le monde. Un non-genré, comme on dit. Un non-genré. Bon, cela dit, oui, c'est vrai, ça va aussi bien aux hommes comme femmes, ça. C'est à fait. Bon, évidemment, il y a 40 ans, il y a des séries spéciales, des séries limitées, des éditions exceptionnelles et elles sont toutes sorties ? Non, on réserve encore des très nombreux surprises jusqu'à la fin de l'année. Il faut rester éveillé sur la marque G-Shock. Oui, comme ça, ils viennent plusieurs fois, c'est ça ? Exactement. Il est malin, ce Guillaume. Elle vient de commencer. Et c'est Xavier qui fait les sorties, donc ne vous inquiétez pas. il sait comment ça se passe. Donc là, on a quoi ? On a une toute bleue. Ça, c'est la GM de 1100 édition de James Stone. Solaire, évidemment. C'est une nouveauté. Ah non. Elle n'est pas solaire ? Elle n'est pas solaire, celle-ci. Je croyais que toutes les nouveautés, elles étaient solaires. Alors non. Toutes les primes qu'on a présentées tout à l'heure, mais celle-ci, comme tu es remarqueur, elle a un bracelet résine, elle n'est pas full métal. Ah, les full métal sont solaires. Les métal sont solaires. Finaise. Il y a des codes, je ne vous dis pas. Génial. Mais là, édition spéciale, estampillée 40 ans au dos. Ah, d'accord, avec le 40 ans au dos. Super. Qu'est-ce que... Celle-là ? Ah ben là, on est dans le modèle original. C'est le retour vers le futur. Retour vers le futur. Retour vers le futur. Celle de 83, qu'on ressort avec un fond vissé, le fond ionisé doré, les quatre étoiles sur le passant. Là, c'est vraiment le modèle de collection qui ressemble très proche à la 56-10, mais ne sera pas pareil. C'est vraiment l'objet de collection pour le coup, celle-ci. Toutes les éditions universaires ont un passant avec les quatre étoiles. Quatre décennies. Quatre décennies. C'est-à-dire que dans dix ans, il y aura cinq étoiles. Alors celle-là, c'est l'édition spéciale, l'édition qu'adore Théo du calibre puisqu'il l'a mis évidemment dans son article. Du coup, c'est l'effet flamme que tu auras sur la lunette. Capitaine flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Mais dans le noir, tu pourras voir ton boîtier qui a une belle visibilité. Il y a des effets qui sont apparents. Tu peux voir la lumière. Je te montre un peu. Ah, voilà. Tu vois, sur l'orange. Ah oui, mais t'inquiète pas parce que 20 grammes nous fera le fameux effet luminorès. Il faudra. Il faudra, c'est obligatoire. Obligatoire pour celle-ci. Et celle-là aussi, alors, du coup ? Même système, mais on est sur un autre modèle, on est sur une MTG. Moins imposante. Moins imposante. Moi, je vais vous dire, alors là, on est sur les montres anniversaires. Ah, celle-là, je sais celle-là. C'est celle-là, c'est celle faite par le maître épéiste. C'est ça. Oui, mais celle-là, on ne la montre pas. Ah, d'accord. On ne fait qu'en parler parce que je prépare une émission sur les montres en titane et elle en fera partie. Donc, il y a... Moi, je la vois, mais... C'est le teaser. Toi, tu l'as vue, mais nous, on ne la voit pas. Voilà. Voilà. Vous l'avez vu ? Vous l'avez pu. C'est l'histoire du mec qui fait le trampoline. Vous voyez ? Tu le vois, tu ne le vois plus. Tu le vois, tu ne le vois plus. Ah, je connais comme j'ai l'itinériste. Tu m'entends, tu m'entends plus d'Astérix. Oui, c'est vrai. Encore une référence cinéma. On va conclure pour dire déjà que certaines, G-Shock et pas toutes, vous donnent leur exact quand elles sont arrêtées. Celles qui ont des aiguilles. Oh. Il y a G-Man qui est là. OK. Voilà, G-Man. Il y en a deux G-Man. Il y a lui, le petit. Puis il y a le grand qui est là. Guillaume. Et moi, ce qui me... On va faire une petite conclusion. D'abord, on va regarder ce que vous portez. Donc, toi, tu as quoi ? Une GM 2100 avec un bracelet en tissu. Oui, le bracelet NATO. Et voilà. Et comme on n'a pas parlé de bracelet NATO depuis le début, c'était bien de le dire. Voilà. Et toi, tu as quoi ? Moi, j'ai le même boîtier, mais différent. G-2100, édition collaboration avec Futur, la marque Futur, la marque française qui est distribuée au Japon. Bon. Une information qui est quand même importante. Et comme c'est un truc qu'on n'arrive pas à avoir quand on interroge une magnifiqueur suisse, peut-être que vous allez lui dire combien vous faites de ronde par an. Le Japonais va te répondre. 45 millions de monde Casio, près de 10 millions de G-Shock, moins de 1% de SAV de retour, montrer la fiabilité, la durabilité de nos produits et surtout, des produits qui vont pour tous les budgets. Et moi, je vais vous dire ce qui m'épate, vraiment, c'est que chez vous, mais il y a un choix énorme. À l'heure où toutes les marques suisses cherchent à réduire leur collection, vous, vous en mettez plein la vue, matière, couleur, forme. C'est-à-dire que le mec qui vient ici, ou la fille qui vient ici, et qui ne trouve pas une montre qui lui plaît, il y a tout. Je crois que c'est exactement ça. Nous, on considère d'ailleurs la montre comme une carte d'identité et ça raconte une histoire, une montre. Et donc, tu en as pour tous les goûts et chaque histoire, tu vas découvrir avec Guillaume dans le magasin, celle qui veut raconter l'histoire que tu as envie de dire. Si tu es un aventurier, tu vas trouver ta montre. Si tu es grandi avec le hip-hop et tu veux montrer que tu es de la culture hip-hop, cette montre va dire ça de toi. Et une montre, c'est une véritable histoire, une passion. C'est ce qu'on cherche à dire avec l'ensemble de nos montres dans notre magasin. Avec Xavier, on change exceptionnellement la fin de l'émission. La fin de l'émission, ça va être montre-moi ta montre et je te dirai qui tu es. Je ne sais plus qui disait ça. C'est bon. Je crois que c'est moi d'ailleurs. Allez, à tout à l'heure. Au revoir les toquiers du Tic Tac. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada